bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette vidéo consacrée donc à la mise en situation du capteur et d'ouverture et de fermeture de portes en zigbee donc la vidéo précédente donc l'objectif de cette vidéo donc comme vous l'avez compris donc on va la mettre donc en application donc vous allez voir je vais vous montrer démontrer que ce capteur fonctionne très bien à la base donc de scènes et de routine de nos chers assistants google et de nos chers assistants de chez amazon donc sans plus attendre on y va à tout de suite merci là on se retrouve donc sur les applications donc de tuyaux d'amazon et de google donc pour aller créer la scène dont vous avez d'habitude donc en bas donc d'aller sur scène donc moi j'avais déjà fait un test donc on peut retrouver donc ici et donc avec les conditions donc si la fenêtre du studio donc est en position donc allumé on peut choisir donc là par rapport à une ampoule que je vous ai montré pour le test même sa couleur est donc là on lui demande de l'interrupteur de mettre en marche donc ne faites pas attention il marqué hors ligne c'est parce que j'ai débranché l'ampoule donc là vous voyez qu'à partir de là ça le scénario donc est mis en place donc on pourra l'activer comme vous avez vu sur le petit bouton de l'autre côté et on fait donc la même chose alors soit vous faites dans le même scénario soit vous le faites dans un scénario séparé donc moi je l'avais fait sur un scénario séparé nous là vous voyez donc que quand la fenêtre du studio donc le capteur de centre d'ouverture est en off donc on lui demande donc à l'ampoule de s'arrêter donc pareil ne vous inquiétez pas qu'il est marqué hors ligne c'est parce que j'ai arrêté l'ampoule je l'ai débranché donc voilà pour la création donc des scènes sur tuyres donc on se retrouve ici devant la démonstration après avoir créé donc la scène à partir de tuyres ou smart live pour la version européenne pour ceux qui utilisent le smart live donc on retrouve notre capteur ici d'ouverture et de fermeture de porte donc j'ai simulé par cette petite lampe donc une ampoule ici donc pour l'acheter chez action de la marque l lc donc en 14 on va simuler par cette petite lampe en fin de compte une sirène donc en actionnant l'ouverture de ce capteur et à base du scénario qu'on a créé sur tuyau une fois qu'on va actionner l'ouverture de ce capteur normalement il va allumer automatiquement la petite lampe tout seul donc on sépare les deux éléments et voilà on voit bien que en séparant il a bien compris que l'ouverture était effectuée il a transmis l'information à partir du scénario qu'on a créé et il a allumé la petite lampe voilà devant nos trois applications donc là on va utiliser donc notre cher assistant amazon voilà donc pour créer donc une scène donc le petit plus en bas donc routine et pas scène plutôt routine voilà donc une fois que vous êtes dessus le petit plus en haut voilà donc vous pouvez saisir donc dans le test déclencheur ouverture voilà donc ça vous mettez ce que vous voulez au niveau du nom donc lorsque le produit lorsque cela se produit donc c'est là qu'on va lui demander donc on va chercher donc dans maison connectée on va chercher donc la fenêtre de studio on va lui dire quand le capteur est ouvert on fait suivant voilà donc à tout moment donc de la journée vous pouvez soit lui dire des tranches d'heures soit en fonction de vos habitudes d'entrée et sortie de chez vous et c'est donc là le plus intéressant donc actions donc pareil donc on va aller dans maison connectée et donc là vous allez chercher donc une sirène vous allez chercher vos appareils connectés que vous avez à la maison donc nous on va aller sur la lumière parce que là dans l'exemple que je vous ai montré c'était pour donc activer une lumière donc la lumière du salon on fait suivant donc là vous vous avez donc trois possibilités donc l'alimentation définir la couleur ou la luminosité comme je vous l'avais expliqué auparavant sur tuyau donc on va y dire sur l'alimentation donc vous avez vu que soit l'activer ou le désactiver objectif et quand le petit capteur d'ouverture va être donc en fonction on va demander donc à la lampe de fonctionner suivant voilà donc là vous avez votre routine de configurer et vous faites donc enregistrer et donc la création de la routine test déclencheur vous voyez qu'elle apparaît bien au niveau de notre cher assistant amazon maintenant on passe à notre cher assistant google avec l'application home donc on va voir si le capteur d'ouverture et de fermeture nous permet de créer donc une scène à partir de google donc on rentre dans google home donc on va en bas dans action au niveau d'action vous faites le petit plus toujours ajouter donc au niveau de la maison donc l'appareil sans titre vous pouvez rajouter un titre nous ce qui nous intéresse le plus c'est de savoir si le déclencheur apparaît bien dans la liste donc à ce niveau là on va tout en bas lorsqu'un appareil fait quelque chose donc c'est ce qui nous intéresse le plus voilà donc on retrouve toute la liste de nos appareils connectés de la maison et donc on cherche donc notre capteur d'ouverture et de fermeture donc là essentiellement deux fenêtres et vous pouvez le constater comme moi que le capteur au niveau de google il apparaît pas dans la liste donc il nous est impossible à partir de google de pouvoir créer donc une routine avec notre déclencheur d'ouverture et de fermeture de portes et de fenêtres vous avez vu le résultat il est mitigé donc ce résultat vous avez vu que ça fonctionne très bien au niveau du capteur et du des remontées d'informations auprès de amazon donc là on n'a aucun souci par contre vous avez vu auprès de chez google on voit le capteur mais il est impossible de pouvoir créer donc une routine à partir de chez google donc ça c'est l'inconvénient de ces petits produits on attend toujours l'arrivée de de mateur qui va pouvoir avoir donc tous ces écosystèmes séparés les uns des autres de pouvoir réunir et d'avoir une interaction entre les produits peu importe là où vous les achetez donc ça fonctionne malheureusement ça fonctionne que sur la base de nos chers assistants d'amazon mais l'objectif est quand même de vous démontrer que ces petits produits à pas cher donc à moins de 10 euros comme je l'ai mis sur le lien de la vidéo précédente que l'on peut quand même créer une protection de la maison et d'avoir des remontées d'informations auprès de nos smartphones en notification donc on se retrouve ensemble à la rentrée donc après les vacances sous le soleil j'espère je profiterai peut-être pendant ces vacances pour faire une vidéo sur un interrupteur connecté de la marque TAPO donc sur mon lieu de vacances je vais pouvoir mettre en fonction ce type d'interrupteur donc j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus et à la rentrée de faire le montage et de vous la mettre à disposition alors bonnes vacances à tous je vous dis à la rentrée j'espère en revenant avec le soleil et à très vite ciao merci